Allez bonsoir camarades, j'espère que vous allez bien, ici Maxouille, j'espère que vous êtes prêts, on va sortir les peupons italiens les gars ! Oh oui, le Space 12, le Benedi ! Bon le Space 12, dans la réalité, c'est de la merde, c'est le culte de Jurassic Park, mais en vrai, c'est de la merde. C'est vrai que son design n'est quand même pas dégueu, c'est mon fusil à pompe préféré, juste parce que Jurassic Park... Et puis sa gueule est quand même, je sais pas, je trouve qu'il a un truc en plus, il est vraiment beau, moi je trouve qu'il est vraiment beau, mais bon, il paraît que c'est de la merde, dans la réalité, alors que le Benedi, c'est la qualité italienne aussi ! Bon, ils sont tous les deux italiens les gars, mais voilà, le Benedi est meilleur. On le voit dans le jeu de l'unique je crois en plus, c'est dans le 2, il semble, ouais, dans le couloir là, quand il tue la femme, après avoir tué la femme. Ouais, je crois que c'est ça, ouais c'est la bénigne. Enfin, alors, aujourd'hui on va jouer Artefacts Actifs, donc j'ai changé tout le build, voilà, j'ai un petit peu niqué, voilà, j'ai retiré le bandin, j'ai retiré les détecteurs pour gratter un peu des points. Parce que j'ai surchargé l'anomalie. Donc, voilà, plus 25% durée de l'artefact actif, alors j'ai testé hier, ça a duré quoi, 6 secondes, je crois que c'était l'onique, je ne sais plus exactement lequel j'y avais, mais ça ne durait pas très longtemps. Donc j'ai posé la question pour les passifs, alors pour les passifs, ça s'additionne, donc hier j'étais bien à 105% de passifs en plus de puissance de passifs. Voilà. Et pour les actifs, ça marche aussi, ça s'additionne, mais il y a un problème, le Nix par exemple, je crois que c'est un développeur, il me disait que des fois il peut t'indiquer 63%, j'imagine que c'est avec le bonus, c'est à 63%, parce que t'imagines 63% de protection avec le Nix mon gars, en actif, mais c'est encore pire qu'avant, c'était 50 avant, il me semble, non ? Donc voilà, je présume que c'est avec le bonus, mais bon, même ça, t'imagines 65%, c'est... Je comprends pourquoi on a mis 2 tonnes de fusées à pompe, de cartouches de fusées à pompe dans le mec qui ne crevait pas, à mon avis il avait le bonus. Mais bon, c'était pas ouf, le VEP12 était vraiment dégueulasse, mais niveau dégâts, ça allait, mais c'est vraiment la fumée. Donc connaissance des artefacts pour avoir une durée supérieure, l'énergie de l'artefact pour avoir la puissance supérieure, donc lui il a 50%, lui il a 25%, mais il y a un autre truc, je crois que j'ai vu une armure, mais je suis pas sûr, ouais, j'ai une armure qui peut monter à 50% de puissance des artefacts, donc ça remonte, à mon avis, à la même valeur, je pense, mais il faut utiliser le truc, il faut utiliser l'armure. L'essence de la forêt qui me permet justement de voir, tu as les symboles sur la carte, donc très utile, collectionneur d'artefacts pour ça, ça veut dire que si tu gardes l'artefact jusqu'à la fin de la game, donc il faut la prendre avant que le timer finisse, bien évidemment, tu revendras l'artefact, donc j'ai pas vu encore, j'ai perdu mon artefact hier avant. L'onyx qui te permet d'avoir une protection à la tête aussi, et le ressort 2 qui te permet d'avoir le passif, voilà, rechargement et changement d'armes plus rapide, donc 10% plus rapide, c'est déjà pas mal, le zone c'est pas utile, je m'en fous, restera 50% de PV et l'éponge, alors on jouera pas l'éponge, on essaie de jouer à l'onyx et ressort aujourd'hui, en actif, on va bien voir, on verra bien si on arrive à trouver des artefacts, parce que hier, encore une fois, je suis tombé sur des mecs qui s'amusaient à les supprimer, c'est un peu chiant. Alors, encore une fois, je change le mode de jeu, pourquoi il veut pas ? Voilà, ok, c'est bon. Ah oui, non, merde, putain, on a trop de secondes. J'ai changé de tenue, parce que cette tenue-là, elle me permet d'avoir moins 15% de rechargement, moins 15% de reload, donc parfait pour les fusées à pompes, j'aurais pu l'utiliser hier, donc c'est la, c'est la pilgrim, c'est l'autre pilgrim, c'est pas la première, c'est la deuxième, et justement, en fait, tout ce qui est, non, c'est pas Renaissance Army, c'est comment encore, Fridge ? C'est Fridge, je crois, en anglais ? Bah, le cible rond avec les genres de petites barres, là, donc la tenue que j'ai, justement. Bah, toutes celles-là sont vraiment parfaites pour les artefacts, parce qu'elles te proposent pas mal de choses intéressantes. Par contre, j'ai été voir en PvE, ils ne proposent plus les armures, justement, que j'ai, tier 5, donc l'armure zoube rouge, et la... Merde, je me suis trompé, attends, je vais chier. Ah, mais j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui, hein, je vais pas me suicider ? Bon, désolé, les gars, je fais le con. Mais tout va trop vite, aujourd'hui, c'est pas le jour. On va chercher la merde, c'est pas grave. Voilà, t'as mon chat. Voilà. Alors, hier, je me suis fait, je vous mettrai un petit screenshot, j'ai fait un joli VTA, VTA. Magnifique. C'était à l'ESVK. Bah alors, vous êtes fragiles, aujourd'hui, les gars. Je suis un peu mou, mais vous, vous êtes encore pire, les gars, il faut se réveiller, hein. C'est vrai, c'est à battre, je peux le spawner, lui. Voilà, dégage. Allez, dégage. Ah, ce fusil à pompe, hein. Ah, tu savais pas que c'était un fusil à pompe, le bishop ? Bah, si, mon gars, c'est un fusil à pompe. Merde. C'est pas grave. Vite, je change, je change. Voilà, benélie. Donc, je vais parler de l'armure, ouais. Donc, celle-ci est vraiment bien pour le fusil à pompe, justement. Elle est vraiment parfaite. Le moins 15%, c'est vraiment la vie, hein. C'est vraiment génial. Bon, il y a un peu l'eau, là, lui. On va mettre un drone ici. Ah, il balance du lourd, le Benelli, hein. Non, mais non, mais non. C'est quoi, l'heure ? Mais, mon gars, c'est violent. Il est là, hein. On galère comme des cons ! Merde, il faut que je recharge. On va crever. Je suis tellement mort. Oh, on a peut-être survécu, tout le coup de fait. Oh, putain, on a survécu, j'ai pas compris. Attends, je vais mettre le... Voilà, je vais mettre ça. Oh, l'enculé. Ça va me recharger ma vie. Y a un mec. Non, mais l'allié, il a même pas vu, t'es sérieux, là ? Moi, j'ai tout foutu à côté. Dommage, dommage. J'étais chaud, mais putain, j'ai tiré tout à côté. Alors, voilà, le Benelli, c'est la... Vraiment, il est vraiment très fort. J'espère que ça va pas camper à la base. Non, ça a l'air de bien jouer l'objectif, c'est cool. Ah, mais attends, voilà. Prolonix. Je l'ai pris, je crois. Par contre, voilà, le problème avec ces terminiants-là, c'est que je perds beaucoup en capture de... J'ai presque pas de protection. Mais je crois que je l'ai eu. Oh, putain, je l'ai pas eu. Je suis dead. Donc, c'est pour ça que j'ai oublié, en fait, il faut que je mette le... Il faut que j'en mette la recharge de vie, juste... Putain, il me l'a piqué, bordel de merde. C'est bon, je l'ai eu. Euh, il y en a là. Putain, j'ai fait de la merde. Non, mais sérieux, foutez-moi la paix. Je vais récupérer un Onix, putain. Laissez-moi la vie, quoi. J'ai tout mis à côté, quand même. Putain, ça n'a pas de sens, quoi. Attends, j'en ai vu un à droite, je crois. On va faire le tour, du coup. On va arrêter de jouer un peu fusée à pompe. On va essayer de se focus. Voilà, il y en a là. Onix. Il est juste en haut. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Six. Il ne m'a pas vu. Yes, c'est bon. C'est bon, je m'en fous. Non, ce n'est pas ça que je veux. Soit, soit, je suis en train de faire n'importe quoi. Maintenant, on va l'activer. F1. Voilà, ce soit... 69% de protection. Il y en a là. Il ne faut pas venir. 4. Je suis un peu stressé aujourd'hui. Ça, c'est vrai, je crois. Un tout petit peu stressé. On va se foutre comme ça. C'est un allié là, c'est bon. On va gagner. On va gagner. Bon, après, je change... Je passe au space 12. Je passe au space 12. Wow. Ah, c'était un bot. What ? Non, c'est un joueur. Ah, non, ils étaient deux. Merde. Vite. Space 12. Par contre, je n'ai plus l'artefact. Mais bon, ce n'est pas grave, je viens de l'utiliser. Ah, il y en a juste derrière. De nix, justement. Nickel. Donc, je vais remettre la source. Voilà. Voilà. C'est quand même chaud. C'est pour ça que je me demande quand même si ça vaut vraiment le coup de l'utiliser. Mais bon, le moins 15%, c'est vraiment bien. Mais bon, niveau protection, je préfère quand même avoir mon... Il m'avait vu, putain. Il m'avait vu. Il a l'air de faire moins de dégâts, par contre. C'est bon, il l'a eu. Mais le Sega est trop fort. C'est plutôt le Vap 12 qui n'était pas ouf. Il en faut des balles quand même. Vas-y, recharge. Tu as vu ? Alors, j'ai l'impression qu'il a un meilleur rechargement. C'est peut-être une impression. Vas-y, lance la drone là. Alors, artefact et une éponge là. Ah, t'as plus que des éponges. Si, t'as un donné que ça en bas. On va chercher. Je crois qu'il y en a un autre. Forcément, il n'y a personne en haut, bordel de merde. Ils sont où les alliés là ? Sérieux. Mec, t'as personne en haut là. C'est incroyable. Il joue tout seul ou quoi, là ? Encore une fois. Ah, mais bon, j'en ai marre de me faire baiser la gueule. Et puis de voir les mecs prendre l'assist. Ben, prendre le kill et moi, je l'assiste. C'est chiant. Il est mal foutu, le nex. Il est chez eux. Vraiment très mal mis. Oh, est-ce qu'on lui a mis dans la gueule ? C'est bon, il capture passée. Par contre, il prend une B. Il y a eu ? Comme par hasard derrière moi. Mais je suis chez eux, je crois. J'étais devant chez eux. J'arrive au pire moment. Tu vas te regarder. Les CR2M. Non, toujours les éponges. Chier, j'aurais bien voulu tester un speedrun, là. Bon, c'est pas grave, ce sera pour demain. Pour moi, vous avez vu l'autre. Ils ont pris le... Attends, c'est quoi, ça ? Non, c'est la batterie. En tout cas, c'est pratique d'avoir la mini-map. Mais il n'a que des éponges. Regarde-moi ça, c'est au moins de la merde. Je vais mettre un drone là. Tu l'as eu ? C'est bon, il l'a eu. On va sur le drone là. Éponges, il n'a que des éponges. C'est de la merde. Ah, mais non, lui. Lui, c'est pas une éponge, lui. Vite, 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 vite. Ok, F1. S'entirent mon restaurer. Ok. C'est lui, hein. Ah, il fait un peu de bouille, hein. Merde. Le rechargement, il est pas dégueu, quand même. Le rechargement, il est vraiment pas dégueu. Bah, le Sega, c'est un sniper, hein. Il faut arrêter. T'as un sérieux, quoi. J'ai quand même un peu de recul. Mais sinon, ça va. Bon, voilà, on a pu au moins tester les deux. C'est déjà pas mal, quoi. On va mettre un drone là, voir qu'il est pop. Eh, vas-y, on les prend au sandwich. Ah, il y a un on-ex juste là. Ouais, mais il y a des mecs. Ah, je l'ai eu. Ah, bah, il vient de le prendre. Il chie. Pas de chance. Vite. Vas-y, je vous mets un petit drone, les gars. Pour ici. L'autre côté, l'autre côté. J'ai... Je dis jamais, moi, d'habitude, le pic, justement. Viens me chercher, j'ai refusé la pompe. T'es un peu con, toi. Le mec, il est suicidaire. Il y en a là. Merde, t'en avais à gauche. Je ne l'ai pas entendu. Non, mais on perd deux secondes. Ah, mais c'est incroyable, quoi. Il n'y a plus personne sur le poids, là. Il faut arrêter de déconner. Mec, d'où tu perds aussi vite à un poids, quoi. Il n'y a aucune défense. C'est ça pure. C'est vraiment pure. Mec, j'ai le temps de capturer 200 fois le poids. Il faut arrêter de déconner, quoi. C'est bon, il ne capture plus. Je vais mettre ça. Une boulette. Ils arrivent. Je l'ai eu ? Il a eu, c'est bon. Nickel. Ça me fait rire, toutes les éponges, franchement. Ça me fait la merde, quand même. On va rester tout près. Ah. Déjà, merde. Qu'est-ce que tu sors, toi ? D'où tu sors ? Pourquoi tu ne captures pas le poids ? Pourquoi tu mets... Oh, et l'autre, tu joues tes dames, c'est ça ? Bon, de toute façon, on a gagné. Mais bon, il a eu. On a win. On a win. Ça va être queer. Ça va être terminé. Ça va être terminé. Donc voilà, se passent douze affaires European Elite. Mais bon, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Mais j'ai l'impression qu'il recharge un peu mieux, quand même. Voilà. Mais je vous mettrai le screenshot de la partie d'hier. Malheureusement, je n'enregistrerai pas. C'est dommage que l'ASVK, franchement, le 25A est magnifique. C'était vraiment trop beau. Bientôt, je pourrais monter... Je pourrais continuer à monter ces termes-là. C'est 200, je crois. Ouais, c'est 200. OK. J'essaierai de faire ça aujourd'hui, alors, du coup. Ben, j'essaierai. On verra bien. De toute façon, là, je ne jouera pas. Ben, je pense que là, je jouerai de temps en temps quand même un peu. Mais... Voilà. Donc, on reporte le match de la faction récupérateur. C'est ça tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, la protection, voilà. C'est ça le problème avec ces termes-là, c'est que c'est très bas. 50%, c'est vraiment très, très bas. Mais bon, pour jouer et utiliser la pompe, c'est vraiment bien, quoi. Donc, voilà. La puissance de l'artefact passif, c'est 30%. Mais bon, voilà. Ce qui est important, en fait, c'est pas vraiment... Ben, la puissance, c'est intéressant, tu vois. Mais en fait, il faut essayer d'avoir la stade de... Comment ça s'appelle ? Donc, l'armure que je vous parlais, c'est celle-là la meilleure, en fait. Pour les artefacts, c'est celle-là. Parce que la... Voilà. Durée de l'effet d'artefact actif, c'est ça, en fait, qui est super important. C'est la durée. Plus le temps de stockage des artefacts. Donc ça, je me demandais à quoi ça servait. Mais en fait, ça te permet de garder au maximum l'artefact dans ta barre, justement. Donc le timer est réduit de deux fois, je crois. Je sais pas exactement c'est combien. Donc ça se fait, c'est 30%. Tu gagnes peut-être 60. Je sais pas. Je sais pas. C'est ça le problème, en fait. Je sais pas trop combien de temps ça dure. Par contre, je n'avais pas d'artefact sur moi, donc. Donc je n'ai pas su vous montrer la vente. Je vais quand même regarder ce qu'ils avaient comme armes. Un K12, c'est un compte de petite salope. Un SR2M. C'est tout le temps les mêmes armes. C'est incroyable. Il n'en a pas beaucoup, tu vas me dire. Mais bon, c'est tout le temps les mêmes qui sortent. Tout le temps, tout le temps. Bon, lui, ça va battre. Lui, il joue avec quoi ? Un K12 ? Ben oui, regarde ça. Un K12, un K12. C'est toujours plus d'un K12. Le SR3M. Le Barrette. Mais ça, il n'est pas facile, franchement, cet arme-là. Ouais, le SR2M. L'APP2000. Donc c'est cet arme-là que je disais qui est vraiment très forte en mitraillette. Enfin. C'est vrai que vous ne l'avez pas vu, mais voilà, c'est celle-là. Vous voyez le skin comme ça, ce que j'ai à la caméra. C'est là que je disais. Celle-là, plus l'MP sec, plus la crise vecteur qui est super forte. Mais qui sort du lot, je trouve. Les autres sont bien, mais... Ça ne sort pas autant du lot, quoi. Voilà. Mais voilà, je me tinte. Mais le problème, voilà, avec cette arme-là, c'est qu'avant, on pouvait l'avoir dans le PVE, mais on ne peut plus maintenant. Je ne sais pas pourquoi il doit lever. Voilà, il fallait jouer au hard, par exemple. Voilà, et tu avais le tir sec. Donc là, tu n'as plus que le tir 4, maintenant. Et tu n'as plus le tir sec. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, le problème, de toute façon, c'est qu'ils te donnent à chaque fois soit la tenue, soit le pantalon. Les gars et tout ça, il faut les acheter. Si tu veux le set complet. J'ai calculé, ça vaut... C'est 15€. 15€. Donc moi, j'ai les deux. Voilà, j'ai le pantalon. Donc en plus, voilà, Tentré Colt, plus l'artefact. C'est vraiment le top, parce qu'en plus, ça monte, vu que c'est une pilgrim, ça monte quand même un petit peu plus l'anomalie. Et puis, vu que j'ai le... Attends, je vais pas en mettre. Voilà. Vu que j'ai le conteneur, plus le Tentré Colt, j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Je pourrais jouer, en plus, une petite bouteille d'oxygène limite ou continuer à jouer avec le totem, alors, à ce moment-là. Bah, c'est vrai que non, bah non, c'est vrai que j'ai pas le détecteur, non. Il faut que je garde quand même le détecteur, donc ouais, non, c'est quand même mieux de jouer, alors, avec le totem, du coup. Voilà. Mais c'est chaud, hein, quand même. Je suis quand même étonné que la défense n'est pas ouf. Mais bon, le problème, c'est que j'ai pas monté aussi la défense ici, sur mon casque. Je pourrais gagner, quoi, 10% ? Je m'aime pas. 7, 7%, je pourrais déjà gagner en faisant le masque. 9, pas ouf, hein. Donc là, attends, c'est où encore ? Là, là, 2, là. Je peux pas monter plus, là ? Non. Ouais, je pourrais gagner quasi 10%, quoi, déjà. Ça pourrait être déjà pas mal. 66, ce sera déjà mieux. Hein. Mais bon, de toute façon, voilà, pour moi. Mais là, non, j'ai vu une autre armure aussi, qui était pas mal. Alors, très bas, par contre. C'était du tier 3, je crois. J'ai voulu la prendre aujourd'hui, mais je trouvais... Voilà, c'est celle-là. Donc, c'est celle-là. Voilà. Donc, elle a de nouveau les stats de temps de stockage des artefacts. Donc, ça te permet, si tu joues en passif, c'est très, très bien. Même en actif, quand même. Ça te permet de les conserver plus longtemps. La puissance, bon, c'est 20%. Nous, on avait joué 25%, mais celle-ci, elle fait... Non, l'autre. L'autre qu'on a, elle fait 20%, qu'on avait testé. Conteneur artefacts, c'est plus 1. Donc, celle qu'on avait testé, voilà, avec les pompes et les snipers, c'était celle-là. Donc, on avait un bonus de 25%, mais il y en avait une autre. Bah, c'est celle-là, je crois, justement. C'est celle-là qui est à 30%, voilà. 30%. Donc, j'aurais pu prodre celle-là. Mais bon, ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'elle protège vraiment bien des... Les 7 protègent vraiment bien, quoi. Voilà. Mais quand même à 93%, donc j'ai pas besoin d'utiliser ça. Par rapport à l'autre, celle-là. Voilà, 7 complet. Et juste à 50%, on perd énormément. Et l'autre, je pourrais pas le montrer forcément, vu que j'ai pas... Il me faudrait les grottelés, le masque, le casque et les chaussures. Donc, 4 items qui me manquent. Et on en a pour 15 euros, quoi. C'est abusé. Non, c'est les tenues les plus chers. C'est 1000 crédits par tenue, quand même. Bah, le... La veste et le pantalon, rien que pour ça, c'est vrai, quoi. Donc, ils nous donnent le principal, mais le reste, c'est pour acheter avec des goals, quoi. C'est un peu dégueulasse. Enfin. Il y a du monde, aujourd'hui. Enfin, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit à demain. On continuera avec le Toze, du coup. Voilà, on prendra ces deux-là. Et il nous restera plus que le Remington 870 à faire. Alors, nous, le game, on fera qu'une seule game avec celui-là. Voilà. Mais je vais essayer de voir un petit peu pour... On n'a pas eu de chance, mais j'espère que la prochaine fois, on pourra faire le condenseur pour voir un petit peu. Voir le rechargement et tout. Si vous pouvez, si on aurait pu la voir, franchement, ça aurait été bien pour le fusil à pompe, le rechargement super rapide. Bon, voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de faire ça demain. Enfin. Sur ce, bonne soirée. Et à la prochaine. Plus, plus. Plus, plus.